Allez, bonjour à toute la famille, j'espère que vous allez bien. Regardez cette belle map verte, et oui, ça fait plaisir, une belle map verte comme ça. Franchement, juste incroyable, ça met du boom au cœur. Je vous l'avais dit, les gars, il y a deux semaines, ici, je panique à l'achat sur ces 6 cryptos. Regardez la map, on est à 57 000, on a repris 10 000 sur BTC. ETH, on était en dessous des 2900, on avait du sol à 123, on avait quoi ? On avait du doge à 12 centimes, on a eu une porte d'entrée qui était juste incroyable, et il fallait la prendre. Franchement, si vous avez loupé cette vidéo, juste mettez la cloche, ou abonnez-vous si ce n'est pas le cas, pour qu'on passe, est-ce qu'on n'irait pas chercher 1500 ? 130 personnes en plus sur une vidéo, c'est possible, non ? Les 1500, allez, on va essayer. Et mettez la cloche, c'est très très important. Donc ouais, super belle semaine, avec notamment les chiffres de l'inflation aux USA qui sont meilleurs que prévus, donc du coup, ça fait repartir tout le marché, avec aussi la bourse, le S&P 500 qui est en all-time-ay, regardez-moi ça, le plus haut historique pour le S&P 500, donc très 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 bien. Et voilà, on sent qu'il y a les liquidités qui sont en train de revenir très clairement. Donc BTC, belle semaine à plus 10%, belle bougie verte. On a ETH qui nous imprime un quasiment plus 9%, hop, quasiment 9%, donc magnifique. En espérant que c'est à bottom, ici, on n'oublie pas, ça c'est point très très important, il y a la validation ou le report ou le refus des ETF spot Ethereum pour le 23%. Donc a priori, ça va être reporté, c'est ce que le consensus veut. Donc peut-être à une décision qui sera remise à plus tard, si c'est accepté, ça serait vraiment un tsunami de liquidités sur Ethereum. Je crois que la proba, que ça soit accepté, on est aux alentours des 20-25%. Donc quand même, ce n'est pas énorme et ça serait vraiment un scénario qui serait fou, notamment pour les holders de Ethereum, parce que là, ça provoquerait un tsunami. Mais je pense que c'est plus probable que la SEC demande d'avoir plus de temps pour valider cet ETF. Je pense qu'à terme, il sera validé. Je serais assez surpris qu'il soit refusé. Mais à la limite, s'il est refusé, je dirais que ce n'est pas tant que ça une mauvaise nouvelle, parce que potentiellement, ça irait en justice. Il y aurait une entreprise qui pourrait gagner, comme Grayscale par exemple, comme ils l'ont fait avec l'ETF spot BTC. Et donc après, on aurait l'ETF au final. Donc ça pourrait du coup même aller beaucoup plus vite que prévu. Donc ça ne serait pas forcément une mauvaise nouvelle. Et donc on va voir là ce qui s'est passé. Mais Solana, vraiment la locomotive incroyable en ce moment. Et ça, ça fait plaisir. Quand même Solana, plus 25% en une semaine. Donc juste incroyable sur Sol. On a Fantôme. Fantôme qui fait une très très grosse semaine aussi. Plus 33%. Il y a quand même des grosses 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 locomotives ici là. Et Link, plus 30%. Avec notamment une annonce qui a été faite. Où notamment, on a une agence US, la DTCC. Qui a acheté une startup qui s'appelle Securancy. Qui est en plein dans la tokenisation des assets réels. Et donc effectivement, c'est assez bullish pour tout ce qu'on appelle les Real World Assets. Donc RWA. Et tout ce qui est tokenisation. Et donc du coup, ça fait pumper Link. Puisque, a priori, il travaille étroitement avec la DTCC. Et Link pourrait même être utilisé dans le cadre de tokenisation d'actifs avec des banques. Donc c'est super, super bullish. On va voir Doge. Aussi très très belle reprise sur Doge. Franchement, c'est magnifique. Un plus 16% en une semaine. C'est bien. Je pense que ça a remis du beau moqueur à tout le monde. Même si, je vais vous dire honnêtement, ces périodes-là de crash, moi je les adore. Parce que c'est là où on peut recharger. C'est là où on peut faire des arbitrages intelligents, je pense. Et c'est là où, au final, quand on a des altcoins qui ont pris un moins 50%, là on peut y aller très très fort. Parce que le risque récompense à aller sur des altcoins est vraiment excellent. Donc du coup, ça incite, je pense, à vraiment prendre plus de risques et à faire des arbitrages en passant de grosses capitalisations à des plus petites capitalisations pour aller chercher des plus gros multiples. Notamment, si tu veux, j'ai créé ce programme aujourd'hui. Si tu veux réussir ton bullrun crypto, je t'ai créé un mini-programme de 7 conseils pépites ici que je t'ai distillé là aux petits oignons. Je l'ai fait ce matin. C'est un programme 100% gratuit. Tu cliques juste dans le lien en bio et tu peux obtenir ton programme. Et ça te permettra notamment de choper ces fenêtres d'entrée et surtout de comprendre ce qu'il faut faire actuellement pour que tu réussisses bien ton bullrun crypto. On a notamment aussi, assez intéressant, on a Coinbase qui a dit que Ether pourrait surprendre tout le monde. De manière générale, les gens sont assez dériffes en ce moment sur Ether et Coinbase dit qu'il voit quand même un gros upside sur Ether et que ça pourrait quand même très bien se passer sur Ether. Je sais qu'on pourrait regarder un truc qui serait intéressant. ETH dashboard stacking. Ici, on a quand même beaucoup, beaucoup d'ETH. On a plus de 44 millions d'ETH sur 120 millions. Il n'y en a que 120 qui sont stackés. Donc regardez, il y a 1,3 million de validateurs. Pour rappel, il faut 32 ETH pour avoir un nœud. Donc du coup, ça fois 32, ça fait 44 millions. Et regardez, ça ne fait qu'augmenter. Donc il y a quand même aussi une dynamique ici où tous les tokens, enfin une grosse majorité des tokens sur ETH sont envoyés juste en stacking. Les mecs ne vendent pas, ça hold à fond. Et du coup, c'est quand même propice à un moment d'avoir une grosse explosion du prix. Donc je pense qu'il faut quand même surveiller Ether et voir aussi ce qui va se passer au niveau des ETF. C'est un petit rebond ici, en espérant que le bottom a été fait. Ça serait vraiment super. Et donc voilà, il y avait quelques belles opportunités. Je pense notamment à Tao qui allait quand même à 330. Et là, voilà, qui remontait déjà à 400. Donc ça fait déjà un beau delta à chercher en une semaine. Et 20% leader de l'IA. Donc ouais, c'est intéressant. Je pense qu'il y a vraiment des opportunités. Et ça va être super intéressant de suivre ça avec vous sur les prochains mois. Donc n'hésitez pas à télécharger ce petit programme gratuit que je vous ai fait ce matin. Donc tu cliques en dessous. Et là, tu fais obtenir ton programme. Et tu l'auras directement. Tu as cette vidéo à regarder. C'est des vidéos courtes. Et on se retrouve tout simplement pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la famille. Ciao, ciao !